Salut les loups, aujourd'hui une vidéo sur les pervers narcissiques, je l'ai refaite deux fois. La première fois elle était trop longue, elle faisait une vingtaine de minutes et je parlais trop de ma vie privée. J'ai pas envie de, finalement, de parler de cette personne dans le détail. Voilà, donc j'ai connu quelqu'un qui était pervers narcissique. Je veux juste parler des détails qui m'ont fait me poser des questions, à me dire que peut-être j'étais pas dans la bonne relation. Je suis restée longtemps avec cette personne-là. Et en fait, ce qui a commencé à me mettre la puce à l'oreille, c'est que, vous avez vu comment grande gueule que je suis, le soir quand cette personne rentrait du travail, je pouvais plus parler. Parce qu'à chaque fois qu'on se parlait, en ce que je parlais, il y avait de l'énervement. Bon, cette personne n'aimait pas son travail, etc. Donc, forcément, rentrer du travail dans un émotionnel qui était assez irrité. Et dès que je parlais, ça partait en live. Du coup, petit à petit, je commençais à moins en moins parler. C'est là où j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un problème quand on a peur de parler à la personne. Mais de trucs basiques, je ne parle pas de reproche ou quoi que ce soit, de parler, tout simplement. Je faisais en sorte de me faxer contre les murs, façon de parler. Mais en tout cas, d'être transparente, le plus transparente possible quand cette personne rentrait du travail. Donc là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème. D'autres points, c'est que l'ambiance à la maison était toujours très très lourde. Qu'à la base, je suis quelqu'un de super positif, de super happy tout le temps, de toujours essayer de voir le bon et tout. Et puis à terme, les gens à l'extérieur de la relation commençaient à me dire « Ouais, tu râles tout le temps ! » Et je me rendais compte que je râlais tout le temps. Et je me suis dit « Mais attends, ce n'est pas moi ! » Et si, c'était une part de moi, mais pas une part que j'aimais être. Et donc, je me rendais compte que je commençais à devenir quelqu'un que je n'aimais pas quand j'étais au contact de cette personne. Que cette personne d'un côté, ça a été un bon maître. Parce que c'est une personne qui m'a permis de faire ressortir des côtés noirs chez moi. Et donc, ça m'a permis de les mettre en lumière. Donc, ça, c'est cool. Mais vraiment, j'étais en train de devenir quelqu'un que je n'aimais pas. Je suis contente d'avoir vécu ça. Parce que c'est comme pour ceux qui ont vu Kirikou. Donc, la sorcière, elle a une épine dans le dos. Et donc, ça lui fait mal. Et c'est pour ça qu'elle est méchante. Moi, j'arrivais à ne pas être méchante alors que j'avais cette épine dans le pied. Du jour où j'ai enlevé l'épine et que j'ai choisi de terminer cette relation, ça a été genre le nirvana. Parce que j'arrivais déjà à être pas trop mal dans cette relation. Et quand on a enlevé la seule chose qui me tirait vers le bas, ça m'a permis d'exploser de joie. Tout simplement. Un autre point qui a été important, c'est que les pervers manipulateurs. Moi, je préfère les appeler manipulateurs que pervers narcissiques. Je trouve ça plus juste au niveau du terme utilisé. Les manipulateurs sont des manipulateurs, donc, comme leur nom l'indique. C'est des personnes qui sont souvent très beaux parleurs et qui arrivent à nous faire douter de nous. Il faut savoir que quand je me suis séparée de cette personne, bon, déjà, j'ai perdu énormément de personnes autour de moi. Parce que, ben, j'en veux pas aux personnes qui l'ont cru lui. Parce que, il a réussi à me faire douter de moi. Moi, qui me connais plutôt pas trop mal, j'ai réussi à douter, quand il me disait, t'es comme ci, t'es comme ça. J'ai réussi à douter, à me dire, oh, mais peut-être qu'il a raison, peut-être que je suis une grosse merde. Donc, bien sûr, que si moi, j'ai réussi à douter de moi, il est tout à fait logique que des personnes extérieures à moi et à notre relation aient pu douter et pu le croire, aient pu croire ce qui est raconté sur moi. Donc, franchement, j'en veux pas du tout à ces personnes-là, j'en veux plus à ces personnes-là. Je comprends qu'elles aient pu le croire, tout simplement, et prendre son parti. C'est des personnes qui aussi sont... Là, je vous parle des manipulateurs que moi, j'ai rencontrés. Je présume qu'il y a beaucoup d'autres critères que ça. C'est des personnes qui sont très caliméraux. C'est-à-dire que quand on les écoute parler, c'est tout le monde est toujours contre moi. Tout le monde m'en veut, il m'arrive que de la merde, ma vie est pourave, mais je comprends pas pourquoi. Ça arrive qu'à moi et c'est les autres qui sont toujours contre moi. Et puis, en fait, une fois qu'on rentre dans le cercle privé de ce genre de personnes, on devient les autres. Donc, en fait, on devient responsable de son malheur et donc on devient la source de son malheur et donc une raison de s'en prendre plein la gueule. Ce qui m'a permis de m'en sortir, parce que c'est là où je veux en venir, c'est l'amour de mon entourage. Heureusement que j'ai pu avoir mon frère, heureusement que j'ai pu avoir mes amis qui me connaissent vraiment, qui n'ont pas pris partie. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai vu que c'était bien mes amis parce qu'ils n'ont ni pris mon parti ni le sien. Ils ont compris que dans toute relation, c'était 50-50 alors que ce genre de personnes, si tu les écoutes, tout est la faute de l'autre et c'est jamais de leur faute. Donc bon, en fait, c'est des personnes qui ne peuvent pas se remettre en cause. C'est le principal problème, en fait, c'est que c'est des personnes qui ne se remettent pas en cause et qui, quand tu vas leur dire, mais tu ne te dis pas que si tu arrives plein de merde dans ta vie, c'est peut-être que tu devrais te dire que tu as quelque chose à changer ou à comprendre. Mais non, c'est les autres qui sont des connards. Alors attention, je suis d'accord que ce n'est pas parce qu'il y a plein de gens qui ont tort qu'ils ont forcément raison et qu'on doit toujours se remettre en cause. Justement, c'est quelque chose que j'essaye d'apprendre en ce moment, que ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont de la jalousie ou qui sont réfractaires à ce qu'on est, qu'on est forcément dans le tort, on est tous différents aussi. Mais c'est des gens qui, effectivement, ne changeront pas, sauf si un jour, la vie fait en sorte de leur mettre une claque assez grosse. Et des fois, il faut qu'elle soit plus grosse que grosse pour qu'ils se disent, tiens, peut-être que je vais devoir changer. Néanmoins, voilà, c'est des gens qui arriveront toujours à manipuler, qui retournent toujours extrêmement bien sur leurs pattes. C'est-à-dire qu'ils ont beau arriver à faire du mal au fur et à mesure, les gens se rendent compte au fur et à mesure. Même si c'est des personnes qui, par exemple, suite à la fin de notre relation, c'est des personnes qui ont été contre moi. Il y a des gens qui sont revenus me voir en me disant, ah mais en fait, t'avais raison et tout. Bah ouais, mais bon, c'est des gens qui vont toujours réussir à manipuler de nouvelles personnes. Et qui vont toujours réussir à faire croire aux autres que c'est nous qui sommes en tort, que c'est nous le problème. J'ai qu'un seul conseil à vous donner sur ça. N'attendez pas que les gens changent en vous disant que peut-être un jour, ils vont réussir à changer. Parce que peut-être qu'un jour, ils réussiront, mais ça ne sera pas pour vous. J'ai fait l'erreur lors de la rencontre avec cette personne de croire que ça serait différent avec moi. De croire que ce côté Calimero serait différent avec moi. Que parce que j'étais thérapeute, j'allais pouvoir réussir à le sauver. Et en fait, j'ai totalement foiré. Bon, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu d'évolution pendant toutes ces années. Mais je n'ai pas réussi. Et je pense que personne ne peut réussir à part la personne elle-même. Attention, je ne dis pas que cette personne est mauvaise. D'ailleurs, je tiens à préciser que je pense qu'il y a pas mal de manipulateurs qui ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. Qui agissent comme ça de par leur souffrance, de par leur vécu. Et que donc, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Donc, essayer de pardonner, c'est aussi un point important. Et le maître mot, le conseil le plus important que je peux vous donner, c'est de fuir. Mais de fuir vite. Parce que, en fait, ce genre de personne reproduit les mêmes schémas dans chaque relation. Et c'est aussi à ça qu'on voit qu'une personne est un manipulateur. C'est qu'il y a toujours les mêmes schémas qui se reproduisent encore et encore et encore. Et vous ne ferez pas changer cette personne. Donc, sauvez-vous vous. N'essayez pas de sauver l'autre. Parce que, déjà, c'est une perte de temps. Mais en plus, vous allez vous faire très mal. Parce que j'ai une force de caractère qui a fait que je n'ai pas mal fini. Je suis une grande gueule. J'ai des personnes autour de moi qui m'ont soutenue. Mais je pense que quelqu'un qui a un poil trop faible peut très rapidement, et franchement, j'en étais pas loin, tomber dans la dépression, dans une dévaluation totale de soi, croire qu'on est une sous-merde, qu'on n'arrivera jamais à rien. Tout ça parce que ça nous est répété régulièrement. Et qu'on finit par le croire. Donc, partez. C'est vraiment le point clé de toute relation face à un pervers narcissique. N'espérez pas. Si vous vous rendez compte de ce genre de comportement rapidement, au bout de 15 jours, un mois de relation, n'attendez pas. En vous disant que ça va peut-être changer, que c'est peut-être les débuts de relation qui sont compliqués, partez. Mais partez vite. Parce que ce genre de personne ne change pas, et que c'est comme des sables mouvants. Plus on y va, plus on bouge dans la relation, plus on s'enfonce. Et quand on en a jusque-là, on a intérêt à avoir quelqu'un qui nous tend la main pour s'en sortir, parce que je vous jure que de s'en sortir tout seul, et bien c'est grave la galère. Donc, franchement, partez. Ça fait 20 fois que je me répète. Mais c'est le seul conseil que je peux vous donner. Parce qu'il n'y a pas de conseil face à ces personnes-là. que même si ces personnes allaient voir un psy, elles trouveraient le moyen de tourner ce que le psy leur a dit pour que ça aille dans leur sens à eux. Donc, de toute manière, il n'y a rien à faire, sauf partir et se protéger soi. Voilà. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que vous arriverez à voir, si vous êtes dans ce genre de début de relation, que vous êtes dans ce genre de début de relation, et que vous aurez le courage de partir plutôt que de penser que ça va changer. J'ai un énorme défaut, c'est que je suis amoureuse de la possibilité de ce que les gens pourraient être. Du coup, je vois le potentiel en chaque personne, et c'est totalement ma faute. Je suis dans l'attente de ça, et donc je suis restée pour ça, en me disant que cette personne pouvait changer. Mais les gens ne changent pas, ça aussi, ils ont envie de changer. Voilà. Et un dernier point pour les reconnaître, c'est des gens qui ne s'expliquent jamais. C'est-à-dire qu'ils vont être lunatiques, ils vont vous en mettre plein la gueule sans aucune raison. Et puis, quand on va demander à s'expliquer pourquoi, c'est « tu sais pourquoi ». Alors qu'en fait, on ne sait pas forcément pourquoi. Les personnes nous laissent dans l'incompréhension, parce que laisser dans l'incompréhension, quand on cherche une discussion avec quelqu'un, ça permet de garder la main mise sur lui. La personne reste dans l'attente, elle ne peut pas pardonner, elle ne peut pas avancer. Et du coup, ça permet de garder la personne sous une sorte de contrôle, tout simplement. Donc voilà, j'espère que tous ces petits points vous aideront à identifier ce genre de relation. et à partir le plus vite possible en se rendant compte que ce genre de personnes sont des personnes toxiques et pour eux-mêmes. Et que malheureusement, tant que ces personnes n'ont pas décidé de ne plus être des personnes toxiques, il vaut mieux les fuir parce que c'est le genre de personnes qui ne changeront pas et qui vont changer votre vie, mais alors pas dans le bon sens du terme. Voilà. En tout cas, sachez qu'on peut s'en sortir, que c'est galère. Plus on reste longtemps, plus c'est galère. Mais que c'est possible de s'en sortir et qu'au bout du tunnel bien noir, il y a la lumière. Et que quand on retrouve la lumière et qu'on recommence à respirer de nouveau, je vous jure que ça fait sacrément du bien. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada